Musique Il a prié sur trois points essentiels. Le premier, nous rappeler qu'on doit avoir de la mémoire, c'est-à-dire nous rappeler qu'on a été appelé par Dieu lui-même et qu'on ne peut pas oublier cet événement fondateur de toute notre existence. L'oublier, ce serait perdre notre identité. Renouveler ce sens d'être appelé, ça se fait dans la prière, dans l'adoration spécialement, tous les jours. Et que ça se continue dans une intimité avec le Christ de tous les instants parce que c'est lui qui nous a appelés, donc lui qui nous envoie, et ça c'est tous les jours. Deuxième point, renouveler notre conscience d'être ordonné pour annoncer. Le sens de l'annonce de l'évangile, dans un monde qui en a perdu la connaissance, on croit que tout le monde connaît l'évangile et en réalité, ça n'est pas du tout ça. Ce monde a profondément besoin d'être réévangélisé et ça se fait par une annonce explicite de l'évangile. Le troisième point a été encore un peu plus pointu. Il s'agit de cultiver la culture de la rencontre. On est dans un monde qui ne vise qu'au pragmatisme et à l'efficacité. Et nous, porteurs de l'évangile, envoyés par Jésus, nous avons d'autres références. Il faut que nous allions à contre-courant et il faut que nous promovions en réalité cette culture de la rencontre, de la solidarité. Évidemment, il faut aller aux périphéries. On savait qu'il allait nous le dire ou nous le redire. Et que c'est là que doit se jouer cette rencontre personnelle avec chacun et chacune pour que les personnes puissent rencontrer le Christ réellement à travers nous. On a eu ici, il y a 40 ans, on a eu 20 ans, 25 ans de dictature militaire qui nous a coupé du reste du monde. Et d'autre part, la théologie de la libération, elle aussi, elle a tellement appuyé sur une théologie latino-américaine qu'elle s'est, elle aussi, un peu séparée du reste de la réflexion théologique ou spirituelle dans le monde. Et pour cela, la jeunesse brésilienne, il y a encore quelques années, n'avait pas un lien très fort avec le siège de Rome. Et si il se confirme, ce qui me paraît se confirmer sérieusement, que l'église latino-américaine, dans les prochaines décades, doit devenir la locomotive de l'église catholique, et l'élection du pape François semble en être une confirmation, il est urgent que l'église latino-américaine embrasse totalement l'église catholique. Ça ne veut pas dire qu'on doit tomber dans une uniformité, mais dans une communion très profonde, très profonde. Et je vois réellement que ces quelques jours de journée mondiale de la jeunesse sont capables de relever ce défi, au moins pour la jeunesse. Ça, en toute sincérité, je suis sûr que le pari est gagné. Ça a été pour eux un choc très beau de voir la foi du peuple brésilien, son enthousiasme, sa liturgie. Ça, c'est un premier éclairage que j'ai sur la jeunesse française et qui me réjouit profondément. Le deuxième éclairage, je vais être bien sincère, c'est celui des six derniers mois. On a vu une jeunesse française se lever pour affirmer son identité catholique et son attachement à des principes incontournables, irénonciables. Et je souhaiterais que les jeunes brésiliens soient capables d'une même conscience sociale et politique pour annoncer l'évangile à travers la transformation d'une société qui suit des chemins qui ne mèneront pas jusqu'au bonheur. Je suis très touché par ces deux aspects de la jeunesse française. D'une part, des jeunes qui viennent de loin, mais qui sentent que dans les journées mondiales de la jeunesse, ils trouveront des réponses à leurs questions. Et d'autre part, une jeunesse très ferme, très belle, très digne, capable d'action sans violence et sans amertume, mais d'annoncer clairement, en veillant, comme des sentinelles, en sachant qu'un jour l'aurore se reviendra et que le peuple entendra et pourra vivre de nouveau l'évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada